Tu n'oublies pas de leur dire que c'est la route qui est belle. Oui, la route qui est belle. Je m'appelle David Constantin, je suis Mauritien, je viens présenter au FIFA mon premier long-métrage, l'ombre à scan. C'est un film qui raconte l'histoire de la fête. La fermeture d'un moulin à sucre et de la vie des gens autour, des ouvriers, ce qui devient après la fermeture, comment ils s'en sortent. L'idée de ce film, il vient d'une réalité mauricienne que nous avons connue à Maurice pendant ces 5-6 dernières années, qui est la centralisation de l'industrie sucrière, où nous sommes passés d'une vingtaine de moulins à sucre à 4, 4 gros conglomérats de producteurs sucriers. Tu penses que nous n'avons pas fait qu'il y a de choses? Tu as raison, il vient d'être crainte de l'entier à moi. Je n'ai pas eu de moteur en Mozambique. C'est normal, c'est un pays rare qui n'est pas capable de faire des casseurs ici. Qui t'a connu là dans toi? Tu as des assauts de l'eau? Je connais, c'est un tout. Je peux tout le temps dire que l'avenir est dans tes chières. Quand on finit ça, il faut oublier mais ne pas tracasser. C'est tout en contrôle. Le gouvernement donne la main. Je ne sais pas si tu as la main correcte. C'est un film qui est très ancré dans une réalité sociale mauricienne. Nous avons voulu le faire le plus proche possible justement de cette réalité en intégrant dans le film notamment des ouvriers qui ont vécu la fermeture du Moulin, en tournant dans des lieux, soit encore en activité, soit des lieux qui ont connu cette histoire récente. Et c'est quelque chose qui est très palpable à la fois dans l'évolution de la société, dans l'évolution de l'économie mauricienne, dans l'évolution des relations des gens entre eux, etc. Et je crois que c'est un moment très important de notre histoire qui n'a pas vraiment été traité d'un point de vue artistique. Et donc c'est pour ça que je me suis intéressé à ce sujet-là. Cette histoire d'un moulin qui ferme et du devenir des ouvriers à la fermeture du Moulin, on va aussi la retrouver dans n'importe quel pays aujourd'hui qui est confronté à la crise économique. On peut la retrouver en France avec la fermeture des usines automobiles, en Espagne avec la fermeture des chantiers navals, etc. Donc c'est une histoire qui est racontée à Maurice, mais qui n'est pas uniquement mauricienne, qui est justement par là universelle. Vous connaissez bien ? Vous avez bien pensé pour aller ? La tienne est plus bien ici. 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 Il y avait tellement le choix, vous connaissez ? Nous pourras-tu boire partout ? La différence fondamentale entre un tournage français qui vient à La Réunion et puis un tournage tel que le nôtre qui se passe entre Maurice et La Réunion, le tournage étant à Maurice, c'est évidemment l'aspect affectif des choses, c'est-à-dire qu'on est pas simplement là pour gagner notre vie et faire ce que nous savons faire, mais on avait envie que ce film aboutisse et il soit beau. David l'a dit il y a quelques minutes, ce qui est vraiment intéressant dans la coopération c'est qu'on a l'impression qu'on sert à quelque chose. Les jeunes qui étaient sur ce tournage, on espère bien que dans dix ans ils feront leur cinéma. Cet aspect-là est vraiment important pour nous parce qu'autrement ça voudrait dire qu'on serait simplement des mercenaires au service simplement d'aspect financier des choses. Ce qui est intéressant pour nous c'est vraiment de préparer l'avenir et la coopération régionale en est le meilleur moyen selon nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada